Générique Les dames et messieurs, bienvenue à suivre ce nouveau décryptage de ce 12 mars 2024 depuis la ville de Goma. Dans notre studio de Congo Live Television, nous recevons M. Moïse Hangi, analyste indépendant, citoyen congolais, mais également un natif d'Ikivu. M. Moïse, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Television. M. Moïse Hangi, bonjour à vous David, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Live Television qui nous captent à Paris Insta. Mes salutations les plus patriotiques à nos compatriotes congolais qui sont partout à travers la RDC, partout à travers le pays. Et ceux qui sont dans la diaspora congolaise pour leur attention particulière, ceux qui sont en France, aux Etats-Unis, à Washington, partout à travers les continents africains, en Australie et ailleurs. Bonjour, commentaire. Monsieur, on nous parlera de plusieurs situations ici, de ce qui se passe à l'est de la République. Vous avez intérêt à rester scotter pourvu que vous puissiez découvrir plus ce qui se passe à l'est de la République. Vous aviez entendu qu'il y a la guerre qui se déroule. Jusqu'à présent, il y a des affrontements qui continuent dans les territoires de Rouchourou. Il y a des accalmies qui s'observent dans les territoires des masses ici. Il y a d'autres déplacés qui continuent à fouiller la guerre. Aujourd'hui, monsieur Moïse, je vous présente encore une fois de plus que vous êtes un acteur de la société civile. Alors, pour commencer déjà, avant de débiter le sujet du jour, pour savoir plus, au-delà de ce que nous voulons savoir, à ce qui concerne les informations à l'est et de la République, parlons-nous un peu de la situation au nord qui vaut aujourd'hui. Quelle est la situation actuelle ? Décrivez-nous un peu. Dans les trois territoires, comment ça évolue ? Merci, monsieur le journaliste. Très chers téléspectateurs, c'est en fait un grand plaisir pour nous d'être avec vous, de comprendre à fond cette question punaise qui nous tient à cœur, cette question sécuritaire qui est à la base, effectivement, de la souffrance de nos populations ici à l'est. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, le terroriste M23 continue à massacrer les civils dans les territoires de Massy, si dans mon territoire, obligeant la plupart de nos habitats, la plupart, effectivement, de nos familiers de quitter cette partie de la province et beaucoup aujourd'hui sont ici à Goma dans plusieurs cas de déplacés. Ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que dans les masses ici, il y a en fait une certaine résistance des jeunes patriotes oisalens. Face au M23 ? Face au M23. Et c'est en fait une offre de soulagement pour la plupart de nos compatriotes qui sont là, même s'il y a beaucoup qui sont menant là à Goma parce qu'ils ont fui, effectivement, les affres et de cette guerre, mais quand même dans les masses ici, ça promet, et dès le moment à l'autre, il est possible de pouvoir recouvrir la souveraineté et la totale partie, je veux dire, l'entièreté du territoire de Massy, parce que jusqu'à présent, au moins la 1,23, nos quittent presque 15%, si pas 20%, du territoire de Massy, seulement, en ce qui concerne les retours, c'est compliqué. De l'autre côté, les rebelles d'1,23... Là, il y a les affrontements qui sont signalés. Pas vraiment, les affrontements, il n'y en a pas, je veux dire, au vrai sens du terme, mais nous ne sommes pas en train de comprendre comment les rebelles d'1,23 continuent à rééquiperer plusieurs villages et plusieurs agglomérations. Ils les récupèrent pendant qu'il n'y a pas les affrontements. Absolument, je suis désolé de vous le dire, mais dans les retours, il n'y a pas en tout cas d'affrontements au vrai sens du terme. Mais les rebelles, quand même, c'est un peu de progresser et récupérer certaines zones. C'est la même façon que Rwindi est tombé sous le zier impuissable des casques blés de la Monisco, les rebelles d'1,23 sont arrivés à Rwindi sans qu'il n'y ait aucun coup de balle, sans qu'il n'y ait effectivement des bombardements ou quoi que ce soit, mais ils se sont arrivés à Rwindi. Pardon, M. Moïse, je ne vous coupe pas, vous allez... Je vais achever. Vous allez achever. Mais des Rwindi, il n'y a pas eu de coup de balle, comme vous le dites. Il n'y a pas eu d'affrontements, comme vous le confirmez. Je le confirme à coup de marteau, les rebelles sont parvenus à Cégé Rwindi pendant qu'il n'y ait en tout cas pas de combat. Et ça nous inquiète, ça nous surprend. La question est de savoir. Il n'y avait pas eu d'affrontements, il n'y avait pas eu de combat, mais Rwindi est tombé. Comment cela est expliqué ? Il y a d'autres vidéos aussi complexes qu'on ne peut pas l'imaginer. La Monisco, elle s'est démarquée par l'inaction à outrance et une complicité qui ne dit pas encore son dernier mot. Vous avez vu les vidéos qui sont devenues virilentes sur les réseaux sociaux. Et ces vidéos sont claires. Les M23 ont traversé effectivement la route. En fait, quelques maîtres justes de la base de la Monisco, c'est à travers effectivement de là que les rebelles des M23 sont parvenus à se retrouver juste dans l'entièreté de Rwindi. Et nous nous demandons à quel jeu joue la Monisco. Pourquoi est-ce qu'ils ne parviennent pas effectivement à aider les forces armées de la République démocratique du Congo à pouvoir neutraliser les rebelles. Et donc, pour nous, c'est en fait quelque chose qui continue à nous surprendre. Et nous pensons qu'il y a lieu de tirer les choses au clair. Nous ne comprenons pas juste après-là. Mais, M. Moïse... Parce que les FRDC ne parviennent pas à lancer des offensives contre les rebelles. Entre États, ils sont en train de progresser dans les ruts jours. Mais, si une fois la République démocratique du Congo, loin de ça, d'abord, le gouvernement congolais, c'est sa responsabilité de prendre Rwindi. Voilà pourquoi j'ai... Et non sur la Monisco. La Monisco, d'ailleurs, a démenti tout cela. Pas forcément. Il faut dire les choses telles qu'elles doivent être. La Monisco est là en tant qu'un partenaire privilégié de la République démocratique du Congo. Et en tant qu'elle, cette mission nusienne a une mission très claire, définie dans la résolution du Conseil de sécurité y afférente. Et que donc, moi, j'estime que la responsabilité est partagée. Autant que le gouvernement ne peut pas reléver le défi, autant que nous devons faire pression à ces partenaires qui jouent aujourd'hui les jets de l'ennemi. Moi, je ne pense pas qu'on puisse dédouaner la Monisco dans cette affaire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à l'Est de la République, on peut encore espérer un résultat escompté au FRDC ? Le bilan est largement mitigé en ce qui concerne cette mission de l'ONU en RDC. Et je crois qu'il faut vraiment la réturer sur notre territoire. Je suis heureux de vous dire, et vous le savez peut-être, il y a déjà un processus de rétrait responsable et échelonnée de la Monisco sur le territoire congolais. Nous osons croire que cette fois-ci, le Conseil de sécurité ne va pas prolonger. le mandat de cette mission, d'autant plus qu'elle a lamentablement échoué. Les civils sont en train d'être massacrés à l'anci de ces aventiliers et de ces casques bleus. Et donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous ne devons que compter sur nos forces armées, la RDC, et aussi en tant que peuple, essaie de nous prendre en charge. Je ne pense vraiment pas que ces étrangers, qui viennent de réaliser presque 25 cas sur notre territoire, et avec un but largement mitigé, est le miracle à faire dans l'âge d'État qui nous reste. On en parle ici, je vous rappelle bien que M. Moïse était un acteur de la société civile. On en parle ici d'un communiqué que vous avez fait pour le Président de la République. La société civile appelle le chef de l'État, Félix Tisekedi, à deux péchés au Nord Kivu, le plus vite possible, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, et le chef d'État-major général de FRDC. Jusqu'à la libération totale de toutes les localités, sous les dictates de l'ennemi, mais aussi réorganiser le commandement des opérations militaires et les troupes pour la reconquête des entités sous l'emprise des rebelles du M23. Mobiliser le service des renseignements à identifier tous les officiers et agents des institutions de la République complices du M23 et de déférer dévain la justice pour des sanctions pédagogiques. Interduire l'observance de tous ces faits et tout répli stratégique au FRDC. Ça, c'est un communiqué que la société civile vous avait soumis au Président de la République. Alors, une première question de savoir, si M. Bemba, Jean-Pierre Bemba, désormais revenait à Goma pour vivre ici, pour savoir tout ce qui se passe, s'est soucié de cette affaire de près, mais également le chef d'état-major congolais. D'après vous, vous estimez que cela aurait un impact sur la guerre à sa fin ? Sûrement. Je pense qu'il y a plusieurs recommandations qui sont contenues dans cette déclaration et qui devraient permettre aux autorités de Kinshasa de pouvoir trouver une réussite à cette guerre. Nous ne parvenons, allez-je dire, pas à comprendre comment est-ce que jusqu'à présent, on ne sent pas en tout cas Kinshasa dans ce qui se passe. Mais Kinshasa envoie des militaires. Kinshasa envoie tout ce qu'il faut. C'est important pour le chef d'état-major général de FRDC, pour le VPM de la Défense, de pouvoir se dépêcher ici et installer à l'air qui j'ai ici en province. C'est le message contenu effectivement dans la déclaration de la société civile en général, parce que nous estimons que face aussi à une situation comme celle-ci, il faut prendre aussi des mesures qui s'imposent. et suivre la question. Dès loin, je trouve que ce n'est pas intéressant. Le VPM Jean-Pierre Bemba doit venir ici à Goma, le chef d'état-major général, commander les opérations. Christian Thieu, oui. Parce qu'on a aujourd'hui une certaine cacophonie dans les commandements, les opérations. Nous ne savons en tout cas pas qui commande qui. Plusieurs généraux ici à Goma, presque avec le même rang, presque avec effectivement les mêmes missions. et au finish, cette confusion ne profite pas aux forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous avions essayé un peu de soumettre ces quelques propositions aux autorités, parce qu'au-delà aussi de critiquer, au-delà aussi de faire des analyses, c'est aussi important de donner quand même les propositions, lesquelles propositions peuvent permettre aux autorités de prendre aussi des décisions adéquates face à la situation qui se passe. Et moi, je pense que les autorités n'ont pas à se plaindre, comme quoi il n'y a pas à faire. Nous vous soumettons des propositions. Excellence, monsieur le Président de la République, monsieur le vice-premier ministre de la Défense, très cher membre du gouvernement, la société civile vous demande autant de choses et vous soumettent plusieurs propositions de nature à vous permettre à mettre effet à cette guerre. Personnellement, je suis tout de même pessimiste par rapport au balai diplomatique engagé par le Président de la République. J'estime que c'est plutôt un piège qu'on le présente et qu'il ne va vraiment pas résoudre pas à grand-chose les problèmes. Déjà là, il y a la possibilité que le Président Tshisekedi se retrouve avec son homologue, les sanguinaires Paul Kagame. Pour moi, ça, c'est un cauchemar. On va y arriver. On va y arriver. Mais à ce qui concerne... Mais à ce qui concerne toujours les affrontements avec le commandement, comme vous l'aviez souligné dedans, mettre beaucoup de généraux, comment on ne comprend pas? Mettre beaucoup de généraux à l'Est ou diminuer le nombre de généraux? Quoi concrètement? Avec ces commandements? Oui, vous savez, aujourd'hui à Goma, on a toute une multitude de généraux. Ça, vous le savez, ce n'est plus un secret. Et vous savez, au niveau de l'armée, c'est en fait un service commandé. Il doit y avoir des cibaltères et il doit y avoir des gens qui respectent l'instruction de ne pas l'hierarchie. Mais quand vous êtes un général, moi je suis un général, on m'a déployé ici avec une mission propre à moi. Vous aussi, même chose. Et nous pensons être sous le même pied d'égalité. Tu n'as pas beaucoup de choses à me réprocher. Autant que moi, finalement, je fais ce qui m'arrange, tu fais ce qui t'arrange et c'est maintenant une confusion totale. On y passe. Moi, je crois qu'il faut faire en sorte que ce commandement des opérations soit largué. Les dames et messieurs, vous êtes en train de suivre le Congo Live Télévision depuis la ville de Goma, je rappelle bien. Monsieur Moïse, aujourd'hui, on parle ici de ce qui s'est déroulé hier en Angola. Le président rwandais, Paul Kagame, a accepté de raconter son homologue si ce qu'est dit le président congolais. Cela a été annoncé ce lundi par le ministère angolais des Affaires étrangères. C'était à l'occasion d'une raconte avec le président angolais par le président rwandais. Le lien et la date de cette raconte sera fixé par le président angolais qui est le médiataire, Joao Lorenzo. Monsieur Moïse, le fait que Kagame accepte déjà de raconter son homologue, vous les congolais, vous la société civile, qu'est-ce que ça vous dit ? Nous nous inscrivons en fond, en fond en tout cas, et un chiffon contre cette démarche parce que c'est en fait une façon de vouloir trouver maintenant une voie de dialogue entre la RDC et le Rwanda qui nous agresse. Cela veut dire directement entre nous et le M23. Mais non, monsieur Moïse, s'il vous plaît, déjà il faut savoir que le président congolais avait dit qu'il ne dialoguera jamais avec le M23, mais plutôt Kagame parce que c'est Kagame qui sont agressés. Oui, je suis entré effectivement d'en parler. Il faut un peu porter votre attention à ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit personnellement, je m'inscris en fond contre cette démarche du président Tshisekili. Notre président, Tanda, a trouvé en fait un moyen de dialogue avec Kigali. Je m'explique. Le chef de l'État a noir sur blanc, dit qu'il ne dialoguera pas avec le terroriste M23. Et aujourd'hui, il a été établi que les Rwandais financent, les Rwandais appuient les rebelles du M23. Autrement dit, nous faisons face aujourd'hui à une armée régulière qu'on appelle Ardef. Ardef qui est effectivement l'idée ou qui est effectivement gérée par un méchier, un sanguinaire qu'on appelle Paul Kagame. Accepter aujourd'hui de dialoguer avec Paul Kagame indirectement, c'est en fait tomber dans les pièges qui nous ont été tendus depuis longtemps. et vous savez, Kagame ne va reprendre que les mêmes revendications des rebelles du M23. Est-ce que le président Tshisekedi sera à mesure effectivement de décliner ces demandes ? Sera-t-il à mesure de les accepter ? Je trouve qu'il y a un piège de la Tsi et nous ne devrons pas effectivement essayer un peu de nous inscrire dans cette logique. Évidemment, je sais que tout le monde a peur aujourd'hui, tout le monde parce que les 1-23 sont au point effectivement de nous mettre mal à l'aise et que nous n'avouons qu'effectivement les dialogues comme l'unique voie pour mettre effet à cette guerre. Mais je pense qu'il y aura des conséquences néfastes dans l'avenir. Je m'imagine que nous risquons de répéter les mêmes histoires, les mêmes erreurs de l'histoire comme ce fut avec le président, le prédécesseur de Tshisekedi, Joseph Kabila. Je m'interroge aussi par rapport au format de cet échange. Je pense que si nous ne tirons pas attention, Kagame risque effectivement de se taper la poitrine comme étant les gentlemen dans cette affaire. Autrement dit, moi j'appelle le chef de l'État à pouvoir plutôt privilégier toujours l'approche militaire, c'est-à-dire la guerre. Je ne comprends pas pourquoi les FRDC aujourd'hui ne sont pas entrés de se battre comme ils se doivent. Monsieur Moïse, nous avons des médecins capables, nous avons des oisalens qui sont enfants et qui peuvent neutraliser ces rebelles d'un 23. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous l'embargo, ça veut dire que nous sommes à mesure de nous procurer de n'importe quel type d'armes nous voulons, nous sommes à mesure de nouer des partenariats militaires avec n'importe quel état, avec même la Russie, et moi je pense que c'est peut-être ce genre de partenaire qui peuvent, étant sopés, soulager la souffrance du peuple. Avec la Russie, il faut déjà comprendre ce que la RDC a refusé, qu'il n'y a pas de nuance. Ça, c'est une façon de ne pas s'assiner. C'est passé déjà. Monsieur Moïse, je rappelle bien ici que la guerre s'est faite sur trois dimensions. Il y a la dimension des armes, c'est-à-dire sur terrain, il y a la diplomatie et d'une manière économique. Le président congolais, Félix Antoine Tissakedi, on est en train de voir comment il se dépêche d'être des salauds diplomatiques jour et nuit pour chercher juste qu'elle a paix à l'est de la République. Maintenant, Monsieur Moïse, ma préoccupation est de savoir, vous, personnellement, comme congolais, s'il arrivait que les deux présidents, les deux homologues congolais et rwandais ne s'attendent pas là où ils vont encore partir. Quelle proposition vous proposez à Félix Antoine Tissakedi ? En attendant qu'ils se retrouvent ensemble, moi, je crois qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de préalables. Et le président lui-même l'avait dit. D'abord, il faut faire en sorte qu'on ne s'assait pas avec Agamé aussi longtemps que les terroristes 1-23 demeurent sur le territoire comme on est. Ça, ça doit être quelque chose de très important. Moi, c'est en tout cas, ce que je pense qui doit être fait. Et le président l'avait dit. Je crois qu'il doit parvenir aussi à insister là-dessus. On ne négocie pas avec Agamé. On ne se retrouve même pas dans un salaud diplomatique qui est donc avec ses messieurs aussi longtemps que les rebelles soient à Massissi, à Uchuru et dans les Niragongos. Donc ça, c'est une première exigence. Deuxième chose, je pense que dans tout ce que nous allons avoir comme, effectivement, à close avec Kigali, il ne faudra pas que le président de la République accepte encore la réintégration des militaires rwandais, je veux dire, des éléments du 1,23 au sein de nos services de sécurité. Donc cette option-là, il faut mettre de côté si le 1,23 si Kagame, parce que le 1,23 ça s'appelle Kagame, si Kagame régie encore sur cette affaire, je crois que là, il faut vraiment refuser de manière catégorique. Une autre exigence qu'il faut, en tout cas, ne pas oublier, c'est que le président de la République doit faire en sorte que même si nous allons trouver une solution, je veux dire, pacifique à cette guerre, qu'elle est responsable de ces crimes, qu'elle est responsable effectivement de ces affres et de la guerre, répondent de leurs actes devant la justice internationale. Vous connaissez tous ces avant-tiliers qui sont au sein du 1,23 et qui sont à la base effectivement de toutes ces théories dont nos populations sont victimes. Et que donc, même si on va essayer un peu d'échanger ou de trouver effectivement une solution non-militaire, il faut faire en sorte qu'il y ait justice et réparation en faveur des victimes. Sinon, je ne vois pas en quoi est-ce que nous aurions perdu tous ces militaires, tous ces oiseaux qui sont morts sur les champs de bataille, c'est comme si nous serions en train de cracher sur leur mémoire alors qu'ils ont défendu valablement le pays, ses patrimoines de nos ancêtres au prix de leur vie. Pourquoi ne pas leur mettre, c'est une question, pourquoi ne pas leur mettre de manière finie, on peut le dire encore, des choses qui pourront permettre que cela ne revient plus jamais ? Malheureusement, quand on approche effectivement la logique du dialogue, je vous assure qu'il y a possibilité encore que le M23 revienne demain ou après. On finit toujours ? Oui, je fais quelque chose par rapport à ça. Aujourd'hui, le M23, ils ont surgi, mais vous vous rappelez que même en 2013, le président Kabila avait approché ces gens et il y avait des accords signés. Kabila est parvenu effectivement à donner presque tout un paradis à Kigali. Mais Kagame est un insatisfait internel, c'est un gourmand. Aujourd'hui, encore en 2023, il revient pour mettre mal à l'aise le régime de Tshisekedi et si Tshisekedi aussi accepte tout ce que Kagame sera en train de demander, peut-être qu'un autre président après le règne de Tshisekedi sera encore obligé de dialoguer avec ces gens et ça va devenir quelque chose de routine. Moi, je crois qu'il faut en tout cas faire en sorte que nous puissions trouver une solution définitive à cette guerre et c'est en ne répétant pas les erreurs de l'histoire et en termes à sonnerie On finit par ceci Maé Kolo Baye Bandimak oua Ponamboka Olobini Niponabango Très chers vaillants très chers héros ces militaires ce sont des héros vivants Le FARDC Absolument Est-ce que vous savez que ces gens aujourd'hui constituent une fierté nationale et devraient être honorés de manière particulière Je me suis à fond contre ceux qui se permettent de raconter n'importe quoi ou de diaboliser ces vaillants militaires Ils se battent comme pas possible dans des conditions les plus difficiles qui soient alors que les politiques un mot 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 pour les vaillants militaires Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il y a nos jeunes frères Les Wasalendo qui sont là-bas parce que les militaires c'est aussi nos frères nos voisins nos compatriotes nous réaffirmons notre soutien nous les félicitons à pouvoir ne pas croiser les bras nous les encourageons à toujours continuer et de poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier étrangement par rapport aux jeunes Wasalendo c'est la même chose ils sont aujourd'hui des jeunes qui essaient un peu effectivement de se battre en vue de ne pas laisser leur village sous occupation des rebelles 1-23 et particulièrement dans mon territoire dans notre territoire de Massissi Merci Monsieur Moïse Merci beaucoup Merci Monsieur Moïse On va finir on finit par votre numéro s'il vous plaît votre numéro Très chers téléspectateurs nous sommes à votre disposition pour d'autres commentaires pour vos orientations pour vos conseils et pour vos analyses aussi nous ne pensons pas avoir les monopoles de la vérité encore moins les monopoles de la pensée vous pouvez aussi avoir des idées vous pouvez aussi avoir effectivement quelque chose d'autre merci de nous écrire au plus de 143 code Amoka nonanef 25 42 946 c'est le même numéro à retrouver à retrouver Siroata Les dames et messieurs Bandeko Balandia Congo Live Télévisions c'est pour nous l'honneur de vous savoir nombrés en train de nous suivre depuis le départ de cette émission et nous voici terminé cette émission nous vous disons merci les dames et messieurs d'avoir été nombrés Jete Youssoufouki Bingila David à cette belle présentation je récite aujourd'hui monsieur Moïse Hangi analyste indépendant mais également citoyen congolais nous vous disons merci merci de nous avoir choisis merci de nous avoir suivis passez une excellente journée surtout pas bien souhaitez-vous de partout où vous trouvez ne cessez jamais de songeux à notre cher bon pays RDC passez une excellente journée et à la prochaine pour un nouveau numéro Inch'Allah Inch'Allah ça va non ça on n'a pas dit d'un après de vous bonjour déjà Et on n'a pas dit